Le groupe IGS Formation Continue a accompagné La Poste au sein du parcours itinéraire balisé responsable des ressources humaines, un métier stratégique transverse et humain. Il y a eu trois promotions. Une première promotion est d'ores et déjà diplômée, une deuxième promotion a commencé la formation en septembre 2023 et une troisième promotion commencera sa formation en décembre 2023. L'objectif du groupe La Poste au regard du plan stratégique 2030 est la transformation des métiers et leur digitalisation ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels autrement appelés GEPP. Est-ce qu'en quelques mots, pourrez-vous vous présenter votre parcours et votre rôle au sein de La Poste ? Alors oui, je suis Raquel Pecheteau, je suis aujourd'hui chef de projet formation à l'Institut du groupe La Poste. Je suis entrée à La Poste en 1999. J'ai occupé différents postes dans différentes branches du groupe, tant dans le domaine commercial que dans le management et ensuite sur des postes à dimension RH, comme sur du recrutement notamment et de la formation sur ces des dernières années. Donc voilà, aujourd'hui chef de projet depuis deux ans. Voilà pour mon parcours. Peut-être deux mots sur l'Institut du groupe La Poste et son ambition, qui est d'accompagner les postiers et les postières tout au long de leur parcours professionnel. On propose une offre de formation assez riche et très diversifiée, afin que chacun puisse être acteur de son propre développement professionnel. Donc cette ambition, elle place l'expérience d'apprentissage au cœur de notre offre de services, bien sûr, qui se veut innovante, multimodale, accessible, et qui contribue in fine à la transformation de notre groupe et à l'employabilité de chacun. Donc voilà, moi j'interviens dans ce cadre-là pour accompagner nos commanditaires internes dans l'expression et la formalisation de leurs besoins de formation et trouver le prestataire de formation qui pourra y répondre de façon pertinente et en lien avec notre ambition. Vu qu'il y avait vraiment une volonté d'afficher un plan stratégique à l'horizon 2030, il me semble, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Et quels sont les enjeux du coup des formations et du parcours de formation avec ce plan stratégique ? Alors, le plan stratégique 2030, tout ce que j'ai évoqué sur la dimension formation et dans le rôle de l'institut du groupe, ça apporte la dimension et les valeurs du plan stratégique 2030 sur la partie formation, donc développer l'employabilité, et puis permettre aussi la transformation du groupe au travers de différentes actions. Le plan stratégique, il va apporter des enjeux qui sont des enjeux majeurs pour l'entreprise qui vont être d'accompagner, de diversifier les services aujourd'hui, parce qu'on est sur l'attrition de métiers historiques au sein du groupe, avec l'attrition du courrier notamment. Donc voilà, l'enjeu c'est de diversifier les services, accompagner la transition écologique, la transformation numérique aussi, le développement de l'e-commerce, le vieillissement de la population, et tout ça se fait au travers de différentes orientations sur le plan stratégique. Il va reposer notamment sur l'accompagnement des collaborateurs, mais aussi sur l'accompagnement des métiers en émergence, et puis les évolutions du groupe globalement. Pourquoi avoir choisi le groupe IGS Formation continue pour accompagner vos collaborateurs ? Alors, pourquoi l'IGS ? Alors, il faut savoir que, peut-être juste pour reposer, et on parlait tout à l'heure du plan stratégique, dans le cadre et dans le contexte de transformation profonde des activités, des métiers en lien avec l'attrition des activités historiques du groupe, la Poste, elle a affirmé, donc dans l'accord social qui découle du plan stratégique, la Poste engagée avec les postiers, la priorité à la mobilité interne dans les politiques de recrutement. Donc pour ce faire, il y a une démarche globale de valorisation de l'accompagnement, de la mobilité, qui est renforcée, avec une visibilité sur les nouveaux métiers, mais aussi sur le développement des nouvelles activités, et du coup, du développement des compétences et des parcours de professionnels innovants. Donc ces parcours professionnels doivent permettre d'accepter des candidatures en écart significatif, que ce soit en termes de compétences ou de niveaux de qualification dans l'entreprise, parce qu'on fonctionne un peu sous forme de strates et avec différents statuts. Donc l'objectif, il est là, il est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences par des parcours de formation spécifiques. Alors si je fais le zoom sur le besoin qui nous a orientés vers un appel d'offres sur lequel l'IGS est positionnée, donc la filière RH, elle s'est engagée dans cette voie en proposant un itinéraire balisé. Responsable des ressources humaines. L'itinéraire balisé va permettre donc en fait aux collaborateurs, avec des niveaux de fonction et une expérience assez éloignée du poste cible, de se positionner sur un appel à candidature, de suivre un processus de recrutement, et surtout à l'issue d'avoir un parcours de formation qui leur permette de monter en compétences et de réduire le gap et de les accompagner avec une alternance de formation et de temps de poste en fait, d'expérience sur leur métier. Pour monter en compétences et de pouvoir être in fine responsable des ressources humaines sur un établissement courrier, puisque c'était la cible sur les différents parcours, c'est vraiment sur le courrier où on a des difficultés de recrutement, en plus des autres actions qui sont mises en œuvre, c'est-à-dire du recrutement sec, mais aussi des parcours avec des viviers, etc. Donc le dispositif, il avait donc l'ambition de détecter ces futurs RRH, parce que, outre les difficultés, on va dire, de comblements de poste que l'on peut avoir, qui ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en ressources et en compétences, on a aussi en projection démographique sur la population des RRH, on voit une attrition quand même des ressources de l'ordre de 30% dans les prochaines années, avec du coup un taux supérieur à la trajectoire emploi prévisionnel, donc c'était nécessaire de mettre en place. Ces parcours et ces itinérées herbalisées en particulier, ils font partie du plan stratégique, et il y en a un qui a été lancé sur le RRH il y a un peu plus d'un an, et il y en a sur plein d'autres fonctions. Voilà, donc l'enjeu de la filière, il était donc vraiment de développer des modalités de sourcing pour faire tout simplement de la direction du développement et de la professionnalisation de la filière, leur permettre de mettre en place ce type de dispositif pour accompagner cette mobilité interne vers la fonction de RRH. et le double objectif, c'était aussi d'avoir quelque chose de diplôme ou de certifiant qui permette justement de l'acquisition et la validation au travers de la sanction d'une certification ou d'un diplôme de ces compétences-là. Alors, sur le choix de l'IGS, donc dans le cadre de l'appel à candidature, avec l'appel d'offres que l'on a mis en place et différentes étapes de consultation, les critères de consultation qui ont été établis et qui ont permis d'évaluer les différents soumissionnaires qui se sont présentés sur l'appel d'offres, donc c'est ceux qui ont permis en tout cas globalement de retenir l'IGS. Après, ce qui a été mis en avant notamment, c'est que le dispositif qui était proposé était complet. Il était proposé aussi des outils structurants qui permettent d'accompagner cette montée en compétences et répondre à la partie aussi certifiante ou diplômante. En l'occurrence, c'était le diplôme, Bac plus 4. Et puis, la dimension d'accompagnement collectif et individuel qui était proposée était totalement en adéquation avec les attendus et l'expertise du domaine, bien entendu, de l'IGS sur la dimension RH. Quel est le profil et le parcours des collaborateurs que l'IGS a accompagné durant cette formation ? Alors, ce sont des parcours très hétérogènes et très variables en fonction des groupes, parce que là, on a démarré la deuxième promo. Donc, c'est des personnes qui viennent de branches différentes, aussi bien de la branche courrier que celle de la banque postale. on peut avoir des managers, on a vraiment des contrôleurs de gestion. Enfin, c'est très, très hétérogène avec des métiers qui, pour le coup, sont assez éloignés de la filière et de la dimension RH, même si on a des managers qui ont un petit vernis. Voilà, c'est vraiment très, très variable d'une promo à l'autre. Et voilà, donc, du coup, avec un écart de compétences assez important, même s'il pourrait l'être n'importe plus. Il est sur d'autres dispositifs que l'on propose. Mais là, voilà, on est sur des personnes qui viennent. On avait des conseillers bancaires, des contrôleurs de gestion, des anciens responsables d'équipe en centre de distribution. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très hétérogène. Quels sont les retours des participants vis-à-vis de leur formation ? Alors, les retours, globalement, ils ont trouvé ça long comme parcours. Alors, non pas qu'il n'était pas intéressant, mais long dans la durée, puisque c'est un parcours qui a duré un an, si on revient sur la promo 1. Difficile, parfois, de se remettre dans une posture d'apprentissage qui est assez soutenue, avec en parallèle la prise de fonction et les activités du RRH dans leur établissement. Mais globalement, lors de la journée de débriefs et de retours sur le parcours que l'on a fait avec Sandra Coudon de l'IGS, c'était très positif, en particulier sur la qualité et l'expertise des intervenants. C'était un point qu'ils avaient noté, en particulier. Et puis, ils ont également souligné la disponibilité des tuteurs méthodologiques pour la note d'analyse RH, leur disponibilité, disponibilité, le cadre qui leur avait été donné. Ils ont pu aussi leur donner la direction. Ils ont eu aussi une forte capacité d'adaptation, les tuteurs, face aux différents projets qui étaient menés, aux différents profils de participants et de candidats. Ils avaient noté également leur bienveillance. et ils ont pu aussi leur donner un peu de perspective par rapport aux échéances parce que c'était les blocs de compétences à valider avec les dernières évaluations, plus la note d'analyse RH à rendre, plus l'activité de RRH. Donc, voilà, ils ont plutôt beaucoup apprécié, notamment leur capacité à les aider à prendre un peu de recul sur leur parcours et les activités et le livrable attendu sur la note d'analyse RH en particulier. Donc, voilà, globalement, ils étaient tous satisfaits et fiers d'avoir suivi ce parcours très complet de formation. Quelles ont été les causes et les raisons principales du changement du titre complet vers le certificat de compétence ? En milieu de parcours, il y avait déjà eu un premier REX où on avait interrogé un peu les participants. Alors, il était un peu tôt dans le parcours, mais pour autant, deux points qui ont fait qu'on a retravaillé, on a re-sollicité l'IGS pour repartir sur une solution différente. Tout simplement, de réduire déjà le temps de formation pour coller au schéma des itinéraires balisés, puisque les itinéraires balisés chez nous, ils sont sur six mois habituellement. Donc là, un an, c'était long. Ça correspond davantage aux itinéraires pionnés où on a vraiment un énorme gap de compétences pour être sur le métier cible qu'elle en recrute. Donc voilà, d'une part, c'est réduire et arriver plutôt sur une dimension de six mois, tout en maintenant le principe de certification, sans passer par la validation du diplôme, ce qui permettrait, dans les pistes poursuivies, de certifier au travers du certificat de maîtrise de compétences des compétences issues du titre responsable de la gestion des ressources humaines pour leur permettre dans un second temps et pour ceux qui le souhaiteraient, puisque ce n'est pas forcément l'ambition de l'ensemble des collaborateurs, de poursuivre le parcours et de valider les autres blocs de compétences qui seraient nécessaires à l'obtention du diplôme. Donc, in fine, l'objectif, c'est de leur donner la possibilité déjà de valider ces deux certificats de maîtrise de compétences avec, pour ceux qui le souhaitent, aller jusqu'au bout en validant les trois autres blocs du titre. Voilà. Après, dans l'absolu, et c'est ce qu'on avait évoqué lors des différents échanges que l'on a eus avec l'IGS, ce que nous, on souhaitait, c'est garder cette modalité de certification et garder aussi tout ce qui était très, très positif des retours des participants, l'accompagnement, la possibilité de repasser les blocs s'ils échouaient, ce qui n'est pas arrivé, l'objectif aussi de les mettre en situation de réussite et ça, c'est des points forts qui sont ressortis du premier parcours et qu'on voulait absolument garder. Donc, on a échangé avec notre commanditaire interne qui nous a orientés davantage sur deux blocs de compétences qui portent bien, on va dire, les deux champs principaux à couvrir sur le métier de RRH qui est la posture de business partner et être garante de la réglementation sont donc les deux blocs de compétences que l'on a gardés sur cette deuxième version du parcours. Avez-vous pu mesurer des résultats sur la performance ou sur le fonctionnement global des agences La Poste et des collaborateurs ? Alors, sur la partie évaluation, alors, à chaud, c'est l'IGS qui l'a porté, on a pu notamment débriefer sur la dernière journée de clôture sur cette dimension un peu plus à froid, du coup, on ne l'a pas encore fait, c'est encore un peu prématuré, on est en train de réfléchir à la façon dont on va le mettre en œuvre, donc plus en évaluation à chaud à destination des managers et des RRH nouvellement diplômés dans les prochains mois pour pouvoir justement mesurer ces résultats, mais aujourd'hui, c'est encore un peu prématuré, ils ont terminé il y a juste un mois et demi, deux mois. Mais ça fait partie effectivement des actions à mener. Recommanderiez-vous notre organisme de formation à d'autres entreprises et pourquoi ? Pour plusieurs raisons, alors, elles sont non exhaustives, bien entendu, l'expertise du domaine RH, une école reconnue sur cette dimension-là, les disponibilités des différents acteurs avec qui nous avons travaillé sur toute la phase amont du lancement du parcours et pendant le parcours, la qualité de l'accompagnement, des apprenants notamment, mais pas que, puisque, voilà, je pense notamment à la coordination qui a été faite par Sandra Coudon, on a quand même, voilà, travaillé deux concerts toutes les deux sur les différentes instances, que ce soit les comités de formation, elle intervenait également sur les comités de pilotage avec les tuteurs de nos RRH sur le terrain, leurs directeurs d'établissement et leurs DRH opérationnels, voilà, la recherche de solutions aussi, parce qu'à chaque situation, enfin, il y avait une vraie prise en charge de chacun des collaborateurs et, voilà, elle m'alertait quand elle voyait qu'il y avait ou qu'elle avait des retours des intervenants, qu'il y avait des personnes qui pouvaient être en difficulté, pour qu'on puisse être bien en amont et qu'on puisse, voilà, être toujours dans cette dynamique de les mettre en condition de réussite, donc ça nous a permis d'accompagner une personne en particulier, notamment sur le parcours, voilà, donc un vrai travail de partenariat, ça c'est un point qui est très appréciable, et puis l'agilité et la disponibilité, parce qu'effectivement, à l'issue de la promo 1, on a demandé, enfin voilà, on a partagé avec l'équipe projet de l'IGS, voilà, nos contraintes, l'état des lieux et les constats qu'on avait posés, et donc, voilà, la capacité à prendre en compte nos besoins d'évolution et d'y répondre dans des échanges assez courtes, c'était aussi, voilà, appréciable, certes, mais voilà, une vraie preuve d'agilité et de capacité à adapter en fonction des besoins des partenaires. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui envisagent de former leurs équipes ? Eh bien, en fonction, je dirais, alors c'est ce que nous, on met en œuvre au quotidien, mais en fonction, voilà, des besoins, d'identifier les bons partenaires, de s'appuyer sur les réussites. Après, nous, la dimension diplômante, certifiante, dans les itinéraires, enfin, dans les parcours de formation qu'on propose, elle est juste incontournable, donc voilà, c'est de trouver les bons partenaires pour pouvoir, voilà, faire en sorte d'accompagner cette montée en compétences et la transformation des métiers que là, en l'occurrence, pour nous, c'était le cas, de nos métiers. Alors, c'est vrai que ce sont des parcours très généralistes, mais c'est une vraie valorisation aussi pour nos salariés, nos collaborateurs, d'être sur des parcours engageants comme celui-ci, tant sur le niveau d'exigence de temps de formation que sur la valorisation au travers d'un diplôme, pour le coup, sur la promoïne, ce qui était le cas, ou d'une certification qui leur permettrait in fine, s'ils le souhaitent, de poursuivre après sur l'obtention du diplôme. Donc, c'est une vraie richesse, je pense, une vraie valorisation pour les collaborateurs de pouvoir y accéder au travers d'une expérience qu'ils peuvent avoir par ailleurs, mais qu'ils n'ont pas forcément eu dans leur cursus universitaire et d'évoluer sur un métier totalement différent du leur. Quel bilan global adressez-vous de cette promotion pilote, donc qui est désormais diplômée, et du projet en général ? Je vous l'évoquais tout à l'heure, très positive, tant sur la phase amont et les différents temps de travail qu'on a fait, puisqu'on a beaucoup travaillé en amont avec l'ensemble de l'équipe pour préparer le lancement de la formation sur l'organisation, la coordination. On est différents acteurs, donc c'est aussi important qu'il y ait de vrais liens et une vraie coordination des deux côtés. donc très positive. Les retours des apprenants le sont aussi. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, vraiment cette capacité à adapter et à coller aux évolutions et aux besoins et à être force de proposition pour qu'on puisse trouver des solutions tout en gardant quand même un niveau de certification bien sûr et vraiment de répondre aux ambitions et aux enjeux du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada